à angoulême en charente étudiante à poitiers ilham vit à une centaine de kilomètres de chez ses parents mais elle rentre dès qu'elle le peut pour retrouver les siens depuis les attentats de charlie hebdo en janvier dernier ilham s'inquiète pour son père ça a été difficile ouais mais bon il dort pas ça lui rappelait des mauvais souvenirs ouais ça l'a perturbé quoi voilà rachid le père d'ilham reste en effet marqué par la prise d'otage dont il a été victime en 1994 sur le vol algers paris sa femme salia alors jeune maman de 20 ans a bien cru qu'elle ne le reverrait plus c'était très très difficile je pensais vraiment qu'il allait être plus là avec nous après le retour de rachid la prise d'otage est devenu le ciment de la famille elle a surtout donné une place particulière à ilham les attentats de 94 ont eu un impact sur mon comportement actuel envers ma famille mes frères et soeurs pour moi c'est assez naturel de protéger mes parents comme je suis l'aîné c'est pas une obligation mais c'est du bon sens voilà c'est je protège mes parents mes frères et soeurs on se rend compte que la vie elle tient qu'à un fil aîné d'une fratrie de sept enfants c'est aussi à travers ilham que l'histoire se transmet grâce à elle mon ira 18 ans ayette 15 ans et you sera âgé de 14 ans ont chacune effectué des recherches sur ce qu'a traversé leur père j'ai retrouvé une vidéo je sais pas si vous l'avez déjà vu sur l'assaut pour la regarder une minute quinze secondes le temps d'un assaut pour les gendarmes du gIGN qui ont investi à 17h12 l'airbus d'air france immobilisé sur le tarmac de l'aéroport de marseille qu'ils étaient dans la zone pour conduire l'avion ils sont tous morts il ya personne qui est mort dans l'avion pendant l'assaut ils ont réussi à sauver tout le monde les 170 passagers seront alors totalement évacués sept minutes au total auront été nécessaires aux hommes du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour investir totalement l'appareil du coup quand tu l'as vécu t'as compris ou pas moi non j'étais trop petite après quand j'ai fait des exposés comme vous un petit peu j'ai fait des recherches et tout ça après j'ai compris que que c'était grave en fait ils pouvaient tous mourir ça se trouve j'aurais jamais été là ça se trouve j'aurais jamais existé parce qu'il y avait que moi et abdou avec maman le fait de communiquer avec mes frères et soeurs maintenant sur ce sujet là ça me soulage parce que je me dis voilà maintenant ils sont grands ils comprennent et du coup je suis plus toute seule à être avec ma mère bien sûr mais toute seule en tant qu'enfant à voir ce poids là cette cette douleur là qui est passé mais qui est quand même là c'est mieux moi j'espère bien parler enfin je trouve ça ça m'est mal à l'aise je me dis c'est peut-être quelque chose qui l'a mal vécu et tout du coup lui en reparler bah c'est lui rappeler des mauvais souvenirs etc même si on en parle voilà c'est un sujet donc à toi tu préfères lui dire mon petit pas coucherie voilà voilà je suis sa fille chef de chantier rachid travaille beaucoup alors quand il rentre à la maison toute sa petite tribu sait faire autour de lui ce qu'on fait au moins chinois ce soir à peine les garçons pour mettre la table si rachid a toujours du mal à revenir sur cet épisode de sa vie il met un point d'honneur à ne pas oublier chaque fois qu'on tient une pose d'otages à la télé avant que tout de suite on pose des questions et puis je dis la vérité quoi ce que j'ai vécu pendant 54 heures l'angoisse enfin pour nous c'est un témoin quoi quand on a des enfants comme ça et nous donne plus de courage je suis